Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les emplacements de tous les atouts de la map Dear and Fang de Call of Duty Vanguard Zombie et je vais vous montrer le Pack-a-Punch qui est juste ici. Donc le Pack-a-Punch sera directement disponible dès que vous arrivez dans la map. Il sera en face du du pacte sacrificiel, donc voilà en face de ça. Vous pouvez le repérer aussi sur la petite carte en haut à gauche, elle est représentée par le Pack-a-Punch, voilà tout simplement. Alors les améliorations du Pack-a-Punch, c'est 7500, la première, ensuite 15000 et puis 30000 points pour l'améliorer. Donc là j'ai combien de points ? Non j'ai 14000, j'ai pas encore assez pour l'améliorer niveau 2. Alors ensuite maintenant je vais vous présenter les atouts. Alors les atouts, repérez-vous par rapport au Pack-a-Punch et au pacte sacrificiel là. Et en fait moi ce que je vous conseille c'est qu'au début vous allez être enfermé dans cette petite zone. Moi ce que je vous conseille c'est directement faire le portail d'objectifs qui est juste ici. Comme ça, ça vous donne accès au premier atout qui est le Masto. Voilà juste ici. Alors le Masto se trouve de l'autre côté du Pack-a-Punch. On va essayer de prendre des points de repère comme ça. et c'est enfin là on est dans dans la colonne de Panzer. Voilà. Est, ouest, rue principal, bureau, enfin voilà. Il y a les noms au dessus de l'écran. Alors ça c'est le premier atout. Alors ensuite il y a un deuxième atout qui se trouve juste derrière, juste à côté. C'est l'atout qui s'appelle dégâts diaboliques. Donc augmentation des dégâts coups critiques. Donc quand vous allez tirer dans la tête, vous allez faire plus de dégâts grâce à cet atout. Masto, ça vous donne plus de PV. Donc à chaque fois que vous allez augmenter votre niveau d'atout, là si j'augmente de 2500, je passerai à 150 HP. Regardez, là je suis à 125 HP en bas à gauche de l'écran. Boum, maintenant je passe à 150 HP. Là bien entendu, à chaque fois que vous allez acheter une amélioration de l'atout dégâts augmentés, dégâts de critiques, vous allez faire plus de dégâts critiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque premier atout est gratuit. Vous allez voir quand je vais prendre mon cinquième atout, il sera complètement gratuit. Donc si maintenant vous mourrez, vous aurez quand même tous vos atouts, si vous les avez pris une fois, vous ne pouvez pas les perdre parce que le premier achat est gratuit. Donc si vous mourrez, vous ne les perdez pas. Donc le premier atout est là. Le deuxième atout est ici. Le troisième atout, c'est court et vite que je vais vous présenter. Il est pas si on peut ping, mais on ne peut pas ping. Voilà, il est dans le gros bâtiment ici qui s'appelle le cinéma et il est à gauche. Oula, il y a un gros balèze là. Il est juste à gauche donc je vais essayer de le prendre. Voilà, de vous le montrer. Voilà, c'est juste ici et c'est courir vite. Donc ça, c'était dans le cinéma. Donc ça, c'est le troisième atout. Maintenant, je vais vous présenter le quatrième atout qui est réanimation rapide. Voilà celui-ci. Accélération de la régénération. Donc à chaque fois que, en fait, quand vous allez manger des dégâts, vous allez vous soigner. Votre vie va se régénérer plus vite. Courir vite, ça va vous permettre de courir vite, beaucoup plus vite et en illimité. Et le dernier atout se trouve à côté de réanimation rapide qui se trouve juste ici au sous-sol. Et ça, c'est rechargement rapide. Et regardez, il est gratuit parce que je ne l'ai pas encore acheté. Donc le premier achat est gratuit. Voilà. Et ensuite, quand je vais vouloir l'améliorer, il faudra payer 2500 en plus. Après, le niveau 3, c'est 5000. Et le niveau... Non, le niveau 2, c'est 2500. Le niveau 3, c'est 5000. Et le niveau 4, c'est 7500. Apparemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter Masto pour bien vérifier ça. Donc je sais que le niveau 2, je l'ai acheté 2500. Donc on va aller acheter la to Masto. Normalement, là, ça devrait être 5000 puis 7500. On va vérifier ça. Donc ouais, c'est 5000. Niveau 3. Et ensuite, 7500, le niveau 4. Ok. Et il n'y a pas au-dessus du niveau 4. Je vais quand même vérifier. Je vais faire 500 points. Enfin, 200 points parce qu'il me manque juste ça. Ok. Donc là, j'ai 7500. J'améliore. Et normalement, je serai au niveau maximum de l'atout. Exactement. Attribut monstrueuse au max. Alors, il faut savoir aussi que si maintenant je meurs, mon Masto ne retombe pas niveau 1. Il retombera niveau 4 puis niveau 3. À chaque fois que je meurs, je perds un niveau de mon Masto. Allez, de tous les atouts. Si je suis niveau 5 de tous mes atouts, enfin niveau 4 de tous mes atouts, si je meurs, je repasserai niveau 3 de tous mes atouts, etc., etc., ainsi de suite. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapimek et ciao. Peace.